En matière d'autonomisation, et là c'est pas assez, il faut vraiment pousser, il faut pousser en termes de formation, il faut pousser en termes d'autonomisation. Les femmes ont droit à des revenus, à des revenus disons stables, à des revenus qui permettent de vivre décemment. Je taquine souvent, enfin dans les meetings, en disant je veux que les femmes deviennent des millionnaires et des milliardaires, c'est uniquement, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que les femmes sont d'égale dignité aux hommes. Et c'est pourquoi j'ai construit du retard que vous avez effectivement noté. J'avais émis, enfin j'avais proposé la création d'une banque publique d'investissement. L'idée c'est vraiment pas d'être dans le nationalisme, non. C'est de rationaliser l'utilisation de nos ressources. Nous avons beaucoup d'instruments, d'air, fonds G, fonds 6, fonds de microfinance, etc. C'est d'essayer d'intégrer l'ensemble de ces fonds, ce qui permettra d'avoir une capitalisation assez importante et d'avoir un guichet très significatif pour les femmes. Aujourd'hui les femmes, ça permettra aujourd'hui pour beaucoup d'entre elles de dépasser le nano-crédit et d'être, enfin, directement dans le financement pouvant permettre à la femme d'avoir beaucoup plus d'autonomie. C'est une banque qui pourrait être mise en place dans les trois mois à venir parce que les études sont déjà terminées. Dans ce cas, une formalisation de ces tontines, ces coopératives, disons, parce que ce sont peut-être des paramètres où les femmes peuvent employer, mais elles ne sont pas du tout, peut-être, formalisées. Je pense qu'on a tendance à penser qu'elles ne sont pas organisées, mais elles sont vraiment bien organisées. Vraiment, elles sont bien organisées. Pas toutes, hein. Il y a toujours des efforts de formalisation, il y a des efforts d'amélioration à faire. Mais quand vous les observez de très loin, lors des organisations, en tout cas faites par les femmes pour gérer des tontines et tout, vous voyez quand même que le sous-bassement, il est quand même assez solide. Il y a une forme de solidarité, c'est une assurance qui ne dit pas son nom, il y a une complémentarité entre elles. Maintenant, il faut leur donner beaucoup plus de capacité et avoir une structure de l'État qui va s'occuper de ces femmes avec des moyens beaucoup plus conséquents. Naturellement, il ne s'agira pas de distribuer de l'argent à personnes qui ne travaillent pas ou qui ne veulent pas travailler. Je ne parle pas de ça. Mais nous avons quand même des femmes qui ont des projets assez bien structurés. Il faut leur donner beaucoup plus de possibilités et essayer de créer des champions par localité. Je pense que cela est extrêmement important parce que l'effet, dans nos sociétés où on échange beaucoup, l'effet d'entraînement peut être important. Peut-être qu'au début, on va commencer par le département et ce sont des femmes qu'on mettra en valeur. Mais après, il faut aller vers les communes et ainsi de suite jusqu'au village pour montrer des exemples de réussite de personnes qui en ont envie, qui étaient peut-être dans des positions assez difficiles, mais qui peut-être après un an, après deux ans, ont pu accéder à un niveau de vie qui permettent de vivre décemment. Je pense que c'est de ça que les femmes ont besoin. Et c'est de ce point de vue que nous allons améliorer. Et dans ce cas, est-ce que le mode de financement va tenir en compte quand même nos réalités socioculturelles ? Absolument. Parce qu'on voit quand même qu'on est dans un contexte de vie chère. Absolument. Absolument. Justement, le fait d'avoir une grande banque avec un guichet. Parce qu'aujourd'hui, on en tient compte. Les règles au niveau de la DER ou les règles au niveau du fonds J ou en tout cas au niveau des autres structures, ces règles tiennent compte de ces réalités-là. Maintenant, quand vous allez au niveau d'une structure bancaire, il y a vraiment des ratios à respecter, naturellement, mais il faut que ces règles soient adaptées aux réalités. Je pense que les femmes, il faut dans un premier temps les regrouper. jusqu'à ce que certaines d'entre elles puissent se détacher, parce que je suis quand même partisan du libéralisme, que certaines d'entre elles puissent se détacher et qu'on leur donne beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de moyens pour qu'elles puissent exercer un effet d'entraînement sur le conseil. Je pense que cela est extrêmement important et nous allons aider, nous allons encadrer. Je pense que le potentiel, il est là. Je pense qu'elles en veulent. Maintenant, il peut manquer des moyens par là, il peut manquer une organisation par là. Je pense qu'en mettant des moyens, en tout cas beaucoup plus conséquents, en essayant de parfaire ces organisations, je pense que nous pourrons réussir quelque chose qui devrait permettre de faire baisser le niveau de pauvreté au niveau des femmes, mais en plus les actions que l'État doit mener en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de formation. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça.